Musique Benoît, bonsoir. Bonsoir. Alors, quels sont les résultats de la 11e chip conception dans les divines ? Ben, ils me donnent largement en tête au premier tour. Ils donnent la gauche majoritaire sur la circonscription. C'est un événement. Cette circonscription avait été redécoupée en y rajoutant une commune, le Maine-Île-Saint-Denis, plutôt favorable à l'UMP à Nicolas Sarkozy. Le fait que, malgré cela, la gauche soit majoritaire dans cette circonscription montre d'abord qu'il y a un profond désir de changement, une vraie usure du député sortant. Avec quoi comme pourcentage au passage ? La gauche doit être autour de 51%. Moi, j'ai fait 45,5% dès le premier tour. Avec 61% attrape ? Voilà, avec 61% attrape. D'accord. Une grande fierté. Quel est le mot d'ordre pour le second tour ? Ben, amplifier. On n'a pas gagné. On a fait 45,5%. Donc, il faut maintenant gagner. Il ne faut pas se laisser abuser par ce premier tour, même s'il est très bon. Il faut penser que tout est joué. Au contraire, il faut amplifier la mobilisation. J'ai connu 15 derniers jours de campagne très durs, avec une campagne systématique de dénigrement de mon adversaire. Ça n'a pas payé, mais je pense que la dernière semaine sera du même acabit, voire même, peut-être, je crains, pire, mais je n'espère pas, parce que j'aimerais qu'il tire lui-même les leçons d'une campagne qui est une campagne agressive. Mais bon, je m'attends à tout. Et moi, ce que je veux dire aux électeurs trappistes, aux électeurs des Lancours, que je remercie, aux électeurs du canton de Saint-Cyr, de Bois-d'Arcy, de Fontenelle-Fleuride, de Saint-Cyr-l'École, qui m'ont fait confiance, aux électeurs de la Verrière, qui m'ont fait confiance, voilà, il faut se donner les moyens d'avoir une belle victoire dimanche prochain. C'est pour moi une immense fierté, je veux leur dire, je suis immensément touché de la confiance qu'ils me font. Mais maintenant, j'entends le leur rendre, et le leur rendre, ce sera de les servir à partir de lundi, pas la semaine qui vient, mais la semaine prochaine, si je suis député. Celui d'après. Alors, juste pour finir, on a remarqué à la télé de télévision tout à l'heure que François Bayrou était complètement en difficulté, alors qu'on sait qu'il a appelé au second tour à voter pour François Hollande. Que pouvez-vous dire, alors qu'un certain nombre de personnes estiment que le Parti Socialiste aurait dû ne pas présenter de candidat dans cette séconception ? En l'occurrence, elle est arrivée en tête, notre candidate. Vous savez, la difficulté, c'est que François Bayrou a appelé à voter François Hollande, mais dans la Pyrénée Atlantique, il a toujours gouverné avec la droite, et historiquement, il est un adversaire du Parti Socialiste dans les Pyrénées Atlantiques et dans la région aquitaine, ce qui rendait extrêmement compliqué, très difficile, même impossible, le fait de ne pas avoir de candidat. C'est une situation qui est une situation compliquée pour lui, compliquée pour le modem, tous les électeurs sont tristes, mais l'état actuel de la situation sur place, notre candidate, évidemment, va se maintenir, ce qui rend évidemment sa réélection très, très, très complexe. Cela étant dit, moi, je veux dire à tous les électeurs de François Hollande, qu'ils soient de gauche, mais aussi des femmes et des hommes qui n'aient pas voté à gauche au premier tour, que maintenant, moi, je les appelle à voter pour les candidats les mieux placés de la gauche, de celles et ceux qui refusent qu'on continue les politiques de Nicolas Sarkozy. Et sur cette circonscription, je sais que Mme Duquenois a fait 2,5%, je sais qu'il y a eu des candidats qui étaient des candidats de droite, mais républicaines, souverainistes, qui ne se sont pas reconnus dans la campagne de M. Fourgousse, qui étaient très agressives. Je leur dis, en tout cas, moi, j'entends être le député de tous les habitants de cette circonscription, et pas d'une moitié, voire d'un petit tiers des électeurs. C'est aussi ce message que, là, je voulais leur adresser, un message d'ouverture, de rassemblement, qu'il compte sur moi. Je ne considère pas, moi, avoir d'adversaire désigné par avance. Voilà. Mme Duquenois, je vous remercie. Merci à vous.